Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, revue de commandes et commentaires expliqués sur le travail que j'ai réalisé sur le mortarion que je devais remettre à pied. C'est parti, tout de suite ! Alors, commande sur ce kit plastique de mortarion, donc kit plastique de chez Games Workshop, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est donc le Primark de la Death Guard. C'est le deuxième de ce type que j'ai eu à travailler, c'est-à-dire enlever les ailes et le remettre à pied dans une nouvelle position. Je vous remets immédiatement une petite image ici de la première commande, la première réalisation que j'avais réalisée un petit peu sur le même principe. Ici, le postulat de base, c'était de partir sur un mortarion en train de défier les belligérants d'en face, et éventuellement de donner des ordres et mon client m'a assez rapidement demandé, enfin on a trouvé ensemble une illustration qui correspondait à la description que l'on avait déjà discutée ensemble par mail, à savoir enlever les ailes déjà de base et puis le remettre à pied. Et ensuite, on a cherché une illustration qui pouvait correspondre pour cette attitude un petit peu de défi. Et on est rapidement tombé sur une illustration, je vous la remets également ici, d'un mortarion, donc lui il a les ailes, mais ici on devait le faire sans, qui pointe du doigt l'ennemi et donc ça me faisait resculter une main, ce qui n'est pas très grave, puisque en fait le mortarion, le kit est assez bien fait, il a toutes les options en double, que ce soit le bras qui tient la hampe de la faux ou celui qui tient le pistolet. Ce qui fait que ça permettait d'utiliser finalement deux options, à savoir ici j'ai mis un pistolet sur le flanc, dont j'ai enlevé la main, qui est un peu cachée dans l'étoge ici, pour faire comme s'il avait rangé son pistolet à l'étui et qu'il pointait du doigt. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de mettre la seconde option sur un aimant, pour pouvoir ensuite faire une option du mortarion avec un pistolet. Et le kit permet ça, puisqu'on a une main gauche et une main droite qui tiennent chacun respectivement l'une ou l'autre des armes, et donc vous pouvez alterner ça, il suffit de mettre des aimants et vous pouvez, même vous, quand vous montez votre mortarion, éventuellement changer de place avec un petit travail d'aimantation, je pense que c'est possible. Mais sinon, le visuel basique que l'on avait en tête, mon client et moi, c'était vraiment celui-ci, c'est-à-dire pointant du doigt le champ de bataille et sur un nouveau socle. Donc je vais travailler la plupart du temps sur ce type de gros kit, il faut travailler en sous-ensemble, c'est-à-dire en montant petit à petit la figurine, en voyant ce qui peut s'assembler et ce qui n'a pas à l'être. Ici, on est sur une pose qui est assez écartée, les deux bras sont écartés du corps, donc du coup c'est assez aisé à peindre. Et la figurine en elle-même étant tellement grosse, on peut assez facilement passer dans tous les angles pour peindre plus aisément toutes les parties de la figurine. Du coup, j'ai choisi de tout coller pour des facilités de sculpture. Il faut savoir que j'aurais pu travailler en sous-ensemble, mais il y a forcément des raccords qui auraient été un tout petit peu plus aléatoires que quand on sépare des pièces et qu'on les colle complètement. La plupart du temps, je travaille du bas vers le haut, c'est un peu comme ça que je sculpte également mes figurines quand je les sculpte complètement. Et donc ici, j'ai commencé naturellement par les jambes, parce que c'est la position des jambes qui va ensuite donner la dynamique du buste. Alors je la détache, il n'est évidemment pas fixé à son socle pour pouvoir, comme je disais, le peindre plus facilement. Je l'ai mis sur une tige, il suffit ensuite de l'emboîter. La première chose que j'ai fait, c'est vraiment étendre les jambes pour finalement lui redonner une stature plus normale que celle d'origine. Normalement, sur la figurine de base, vous voyez ici, il est très élancé, comme s'il venait de sauter et de s'envoler avec ses ailes. Et donc la jambe droite est très étendue, tandis que l'autre est repliée. Ce qui fait que la cuisse de la jambe gauche n'existe presque pas. elle est complètement cachée par les pans de la toge. Et donc la sculpture, la toge, elle rentre dans la jambe pour faire quelque chose de plus dynamique. Et donc le sculpteur, on a assemblé des pièces qui finalement, sur le côté, sont ensuite cachées par les pans de cap. Et donc il y a tout ça à resculter parce que ça n'existe pas. Donc on coupe au niveau du genou. J'ai ensuite réétendu les deux jambes pour pouvoir les mettre ensuite sur un socle à plat sur le sol. Et donc vous voyez ici, j'ai dû resculter le genou, presque l'intégralité de la cuisse en me basant sur l'autre partie d'armure. Et puis une grosse partie du mollet ici. Et donc ici, vous voyez l'arrière de la cuisse avec cette segmentation caractéristique de l'armure de Mortarion, qui est plusieurs couches d'armure qui s'emboîtent les unes au-dessus des autres. J'ai également étendu un tout petit peu les pieds parce qu'en fait, la position d'origine de la figurine fait qu'il a les pieds qui sont vraiment tournés. Donc le talon, pareil, il n'existe presque pas. Et quand on remet la figurine, qui est quand même d'assez grande stature, si je mets un Spex Marine à côté, vous voyez un petit peu la taille qu'il fait. Donc un primariste lui arrive à peu près au genou. Il est vraiment très très grand. Le problème, c'est qu'il a les pieds un peu petits quand on les met à plat. Et donc du coup, j'aurais pu augmenter un tout petit peu la pointe ici. J'ai préféré augmenter sur l'arrière. Ça, c'est en fonction aussi du tijage que j'ai effectué. Et donc après, ça fait des raccords à faire au niveau des jonctions. Donc j'ai refait une petite plaque d'armure qui passe sur le pied. Et puis à l'arrière, j'ai complété avec une petite armure arrivée sur le derrière. Le postulat de base de l'idée de cette figurine en début de conversion, c'était de réhumaniser un petit peu Mortarion. Lui enlever son côté démoniaque, donc en premier ses ailes. Mais également, lui nettoyer un peu son armure de tous les symboles et attributs trop chaotiques, trop Nurgle qu'il aurait pu avoir. C'est pour ça qu'il y a certaines cornes qui ont disparu. C'est pour ça que je n'ai pas mis certains câbles qui ressemblent plus à des tentacules qu'autre chose. Ou que j'en ai déplacé d'autres, etc. Et c'est pour ça que je n'ai pas mis les câbles qui normalement sortent de cette espèce de petit injecteur d'huile ou alors une sorte de système hydraulique. Et les câbles reviennent sur le côté, ça fait quelque chose qui est de l'ordre du boyau et ça faisait un petit peu trop Nurgle pour la description qu'on avait décidée. Ensuite je monte, je recompose donc un bassin pour y fixer ensuite le buste. Et c'est là qu'on peut positionner le bassin dans une forme qui correspond à la position des jambes et du bassin. Donc le torse est légèrement tourné avec une jambe en avant et le bras opposé au doigt tendu. Ce qui m'a obligé ensuite à rechanger un petit peu la position des câbles qui sont normalement d'origine dans le torse pour recorrespondre à la nouvelle position des bras que j'ai donnée. Vous voyez qu'ici j'ai resculpté tout le bras en dessous avec un flexible et que lui comme il est réétendu ici j'ai dû prolonger le petit câble qui est là. Il y a une grosse partie du buste qui a également été resculptée au-dessus parce que Mortarion est quelqu'un de très maladif, c'est ce qui traite à son caractère. Et donc il est une position très courbée un petit peu de l'ordre du vieillard sorcier là. Donc il a la tête qui est très ramassée entre les épaules. Il n'a d'ailleurs qu'une moitié de tête, il n'y a que le haut du visage qui est sculpté, le reste étant un masque à gaz et il n'a pas l'arrière du crâne qui est caché sous les capuches. Et donc ce qui fait qu'il a une tête qui est très très enfoncée dans son armure et très en avant comme s'il était très courbé voire même presque bossu. Moi comme je le réhumanisais et je voulais leur donner un petit peu de stature étant donné qu'il avait perdu l'envergure des ailes, j'ai redressé la tête. C'est-à-dire j'ai remis la tête bien haute et ce qui m'a obligé à resculter toute une encolure ici avec des pans de cap également un peu plus importants pour qu'on voie plus le torse comme s'il le bombait un petit peu. Donc j'ai resculpté les parties de torse avec des petites sculptures de déco ici et forcément les pans de cap sont moins importants pour faire plus comme s'il avait un manteau. J'ai également enlevé tout ce qui était attribué un peu bavant. Donc il a des espèces de gouttelettes qui coulent ou alors des sortes de col qui... Enfin du mucus qui relie certaines parties d'armure, ça j'ai enlevé. Je lui ai repulpé le visage, il n'a pas de nez. Normalement c'est une figurine un petit peu mort-vivante avec le nez d'un crâne finalement. Enfin il a un trou à la place du nez. Donc j'ai refait un nez et des paupières en corrigeant un petit peu son front également. Et puis ensuite j'ai bouché à droite à gauche certains fissures ou certains attributs un petit peu trop nurgle. Notamment sur les failles qu'il avait dans l'armure. Le pagne qu'il a entre les jambes va dans la dynamique du manteau. Et c'est normalement un bout de tissu qui finit l'arrière de l'armure. J'ai fait l'inverse, j'ai mis le pagne de l'avant à l'arrière pour que la dynamique corresponde à l'ensemble. Et puis le pagne de l'arrière à l'avant. Comme ça on a vraiment les pans de différents tissus qui flottent dans le même sens. Si j'avais fait l'inverse ça aurait fait les pans de tissu de la cape de manteau qui part par là. Et le pagne qui part par là ça aurait été vraiment bizarre par rapport à la dynamique de la figurine. Évidemment quand on enlève les ailes on n'a pas tout le système arrière au niveau. Il a des espèces de bonbonnes de gaz qui viennent s'intégrer un petit peu dans son torse. J'ai resculpté donc à l'arrière du dos. J'ai resculpté la capuche. Et puis également j'ai créé un paquetage dorsal complet. A base de cartes plastiques style PVC expansé dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Donc c'est des assemblages de cartes plastiques que vous pourrez retrouver en vidéo. Si cette vidéo sort assez tôt vous pouvez retrouver les lives avant qu'ils ne disparaissent sur Twitch. J'ai créé tout un système de paquetage avec des assemblages différents de cartes plastiques de différentes épaisseurs. Avec également des profilés en cartes plastiques. Donc pour ce qui est des tubes etc. etc. avec un petit peu de laiton. Et j'ai réutilisé des parties de la figurine d'origine. Notamment ces espèces d'encensoirs qui font de très bons échappements de paquetage dorsal. Avec une petite réutilisation également de certains câbles qui normalement allaient sur la figurine. Donc voilà le reste est fait en sculpture à la green stuff. Pour ce qui est des rivets et des derniers câbles qui connectent le paquetage au dos de la figurine. Donc voilà je vous le laisse un petit peu en position, enfin en vue rotative comme ça. Donc l'idée c'était, j'ai également prolongé la hampe en la détordant. Normalement la figurine d'origine a une hampe très courte et toute tordue. Moi je préfère faire des hampes plus grandes. Et je l'ai mis à la position de la faux assez haute. Pour qu'on retrouve un petit peu la hauteur d'une stature d'un mortarion avec les ailes. Et le socle lui redonne également un peu de hauteur. J'ai re-sculpté un petit câble que j'ai tordu là ici pour faire la connexion entre son bras et la faux. Voilà je trouvais ça intéressant d'avoir ce genre de petit détail un petit peu tournicotant autour de la hampe. Et puis le reste c'était de la re-sculpture. Donc la main re-sculptée entièrement à partir d'une structure en métal avec de la résine verte par dessus. Avec des petits flexibles vous voyez à l'intérieur de la paume. Et puis les segmentations des doigts correspondant à la sculpture originale des mains comme ça. Voilà le reste c'est de l'assemblage pur et simple. Et puis des raccords en green stuff par exemple derrière au niveau des tissus etc. Une conversion qui est intéressante parce que d'un point de vue technique c'est assez intéressant de travailler sur ce genre de grande figurine. L'échelle change, on est plus libre sur certaines parties de texture. On peut mieux s'amuser, on a plus de place finalement. Et donc c'est toujours intéressant de travailler ce genre de grande figurine. Elles sont quand même d'une stature imposante. Elles sont plus grandes encore que celles de Forgeworld. Et puis donc après la dernière partie du boulot reposait sur le socle. Sur lequel je devais réinstaller des cadavres de Space Marine 30K. Pour représenter un petit peu la période où Mortarion était en train de passer au chaos. Il avait déjà une stature particulière. Il était au bord de sa démonisation si on va par là. Mais il a donc malheureusement tué des frères de Légion. Et donc pareil, le décor de socle principal a été fait en PVC expansé, multicouche, collé entre elles et puis resculpté directement à la main. J'ai taillé des angles à droite à gauche que j'ai fait comme si le Primark avait peut-être sauté sur place et donc explosé un petit peu les rochers. Tout en faisant des dégâts. Et puis après une fois la base du socle faite, j'ai étendu des Marines dessus en les coupant un peu dans tous les sens pour leur donner des positions relâchées. Comme si ils étaient morts. Avec des morceaux parfois. Ils ont été tellement abîmés qu'ils ont des morceaux qui sautent à droite à gauche. Et puis le reste c'est quelques beads. Évidemment des sables de granulométrie différentes pour faire la texture finale. Et quelques petits crânes. Ici j'ai mis un tout petit peu de pâte de sculpture pour faire le tampon des pieds de la figurine. Et qu'on puisse évidemment la mettre comme un guide avec sa tige. Et puis ensuite un emboîtement directement. Voilà on tourne comme ça, on le met sous le cadavre. Et ça tient. Elle pourrait même ne pas être collée pour le transport par exemple. Mais ici je ne sais pas si mon client se loisira de la coller. Mais en tout cas il aura tout le loisir d'enlever la figurine pour pouvoir peindre tranquillement Mortarion indépendamment de son socle. Pour la coller juste au dernier moment. Donc voilà pour cette commande. N'hésitez pas à me commander, me contacter si vous avez ce genre de commande pour qu'on puisse le discuter ensemble par mail. Toutes les commandes se font par mail, je centralise afin de pouvoir répondre au mieux et dans les temps les plus courts possibles. Et puis discuter avec vous, c'est plus simple par mail que sur les différentes messageries des réseaux sociaux. Donc merci de me contacter par mail pour vos commandes. On lance une discussion. Et puis ensuite moi si vous êtes d'accord, je vous fais un premier estimatif. Et si l'estimatif vous voit, je vous fais ensuite un devis gratuit détaillé. qui lance le début de commande. Donc merci à vous de votre soutien, de me commander des figurines et éventuellement de vous inscrire sur mes différents réseaux. J'ai une chaîne Instagram, une chaîne Twitch sur laquelle je partage les différentes commandes en cours. Et puis les groupes Facebook sur lesquels vous pouvez proposer vos propres questions et vos propres créations. A bientôt à tous, merci de vous inscrire également ici sur Youtube. Et puis bon modélisme ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501